Yo les mecs c'est Majiscot1 pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour le 3ème Grand Prix qui se roule à Termas de Rio Hondo En Argentine toujours avec notre Yamaha, aujourd'hui pas de Yamaha Non, on a arrêté, on va essayer de se concentrer un maximum Donc on est toujours un petit peu faible au classement général On va regarder ça tout de suite, on est, si je me souviens bien, on est dans les On est dans le top 10, voilà, on est dans le top 5, voilà, comme j'avais dit, voilà On est 2ème au classement général avec 34 points, 11 points de retard sur Jorge Lorenzo Qui a 45 points, il domine un peu, donc pour l'instant ce championnat 2000, on va dire 2000, allez, 2020, allez, c'est un petit kiff Donc on va rejoindre sans plus attendre le circuit Termas de Rio Hondo On va essayer de gagner, vu qu'on a gagné à Austin, pourquoi pas espérer une victoire à Termas Ce serait plutôt sympathique Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre like pour battre le gore de la dernière fois N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir En plus, il faut battre le record qu'on s'est dit, le petit défi là, 6000 abonnés, il faut le faire Donc allez-y, bombardez le bouton s'abonner, ça vaut rien, c'est gratuit N'hésitez pas non plus plutôt à partager un max la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir Bon, les boutons, on a un temps un petit peu mitigé sur ce circuit d'Argentine C'est un petit peu dommage, mais bon, on va pas se plaindre, on aurait très bien pu avoir la pluie Donc, c'est bon, on est plutôt, on va dire, on est plutôt calé Bon les boutons, on vient de rentrer dans ce tour de qualification, dans cette première séance Avec toujours, donc le petit temps mitigé, on a de la chance quand même, il pleut pas Déjà que j'apprécie pas trop le circuit, donc s'il pleuvait J'aurais pas été vraiment convaincu qu'on gagne la course Mais là, vu qu'il pleut pas, enfin après ça dépend peut-être qu'on comprend, il va pleuvoir Donc, on peut pas, on sait pas encore, on sait pas, on va voir Le podrift que je viens de faire, là, je sais pas si vous avez bien vu, mais franchement Pas mal, pas mal, franchement On se serait cru à l'oseille Dans une courbe rapide Dans la courbe rapide de l'oseille Là où tout le monde dérape à peu près C'était vraiment stylé, là, par contre Plutôt pas mal Donc, les potes, on va rentrer, on se tendra à voir si on a réussi à faire le temps le plus élevé Bon, oui, je me suis coûté, je vous l'ai pas dit, mais je me suis coûté au moment où on a spawné Mais bon, voilà, c'est... On va faire comme si on a pas entendu Bon, on a mis une seconde 5 à Scott Redding Donc, on a notre place garantie pour la deuxième séance de qualification Donc, on va accéder dans la cour des grands On va essayer de faire la pôle On va voir si le temps s'est amélioré Ou si il s'est dégradé J'espère pas, j'espère qu'il restait exactement le même Ce serait plutôt sympathique C'est bon, on est rassuré Le temps est toujours le même Mitigé Donc, on va appliquer toujours le petit pack de données qu'on a reçu Je ne sais pas si on le met On le met au frein, on le met au frein On augmente les freins à fond, comme ça on sera plus rassuré Non, je ne veux pas quitter le jeu On sera plus rassuré durant les grosses phases de freinage Par exemple à Mugello C'est bon, on sera calé, on sera calé Alors là, je viens de prendre mes genres violents Genre trop mal le virage là Avant la grande ligne droite Je ne sais pas ce qu'il m'a appris Mais je l'ai mal pris Bon, on va essayer au moins De faire la pôle position Je ne sais pas si ça a dû nous gâcher Oui ou non La pôle, j'espère pas J'espère qu'on va la faire du premier C'est plutôt pas mal Franchement Sur MotoGP 15, moi aussi je fais du stunt Pour ceux qui ne savent pas Je m'amuse de l'entendre, j'rigole On va savoir si on a fait notre pôle position Est-ce qu'on a réussi ou pas Ah ouais, Marquez, il nous suit Il a failli nous l'appliquer la pôle Mais vraiment de très 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 peu On est vraiment de la chance les amis On a vraiment eu de la chance Donc on se donne rendez-vous Pour la course Où on part premier Ça fait toujours plaisir Je suis plutôt content Je suis plutôt satisfait de moi On va partir premier On va savoir d'ailleurs Si le temps est toujours resté le même Ou si on va sur la pluie C'est bon C'est toujours du mitigé On va appliquer notre petit pack de données On va le mettre On va le mettre Non, pas sur les Allez, sur les suspensions C'est toujours mieux Toujours mieux d'avoir des bonnes suspensions Le châssis aussi Il faudrait que je le développe On va mettre des petits réglages Comme ça, ça va nous Ça va nous mettre en confiance Si je peux le dire Parce que oui, mes réglages Je me mets en confiance Pour ceux qui ne savent pas Donc, alors On va se diriger vers ce Grand Prix On va essayer de le gagner On va essayer de le recte Aussi, ce serait plutôt pas mal Je vais en remettre au moins 10 secondes Je ne sais pas si c'est possible Ah oui, mon OGP qui a encore bugué Tiens, on dirait Misano Ils sont partis en couille Allez Mathieu Allez, c'est parti On s'élance de la première position J'ai du mal à parler On s'élance de la première position Pour 3 tours Allez, c'est parti Bon voilà Plutôt beau démarrage Beau départ On va voir qu'est-ce qu'il me double J'ai pas encore développé à fond la moto Donc, elle ne peut pas encore rivaliser Niveau démarrage Vitesse de pointe On va peut prendre encore l'aspiration Donc, ce n'est pas non plus un problème Allez, voilà Donc là On mène la course pour l'instant Premier tour Lorenzo qui est derrière avec Marquez Qui se colle, bien sûr On va faire doucement ici On va rouler correctement Il y a Marquez qui est deuxième là Il faut que Lorenzo se fasse doubler Comme ça, je pourrais récupérer un max de points Légalement Parce qu'on ne va pas le faire tomber Le petit Lorenzo On va jouer légalement On ne va pas jouer légalement On ne va pas faire Des petits trucs illégaux Donc, il faudra que les pilotes S'amusent à dépasser Oh parfait, Lorenzo 4ème Lorenzo est 4ème actuellement Je pourrais récupérer au moins Plus de 5 points Je pourrais récupérer au moins 10 points C'est pas mal C'est plutôt pas mal Peut-être pas 10 points En tout cas, là, nous on mène toujours la course On est toujours bon On va voir si cette place de premier Reste pour moi Ou si Pedroza ou Marquez On s'en en parait Ah, c'est Dovi Le 3ème, j'ai cru que c'était Pedroza Eh, ils sont rapides dans cette courbe-là Moi, je suis très lent Doucement Moi, je suis assez agressif Sur ce circuit-là Vu que je ne le connais pas trop Ah, accident de Chiarel Abraham Qui, d'ailleurs, est parti en SB15 Sur une BMW, il me semble Je ne sais pas s'il s'en sort, d'ailleurs Il faudra que je regarde Tombé à la 23ème place Donc, nous, on est passé dans le 2ème tour On est plutôt bien Toujours premier On mène toujours le Grand Prix On est posé Après Faire attention de ne pas perdre l'avant Ce serait plutôt Déstabilisant Et très gênant Parce qu'on terminerait dans la 15ème position Par là, à peu près Donc là, j'ai à peu près Une seconde à Marquez Ça me convient actuellement Ah, Dovi qui a doublé Marquez Attention, petite duel entre les deux Chope des titans Non, je ne sais pas vraiment un titan Ah là là Marquez, redouble Renzo, s'il te plaît Redouble Ou carrément, aussi, double Renzo Ce serait super sympa De ta part Oulala, le beau drift là Plutôt pas mal Il faut faire attention aussi Ce virage, j'ai remarqué Il est un peu chelou C'est bon Oulala, doucement Voilà, j'ai mis à peu près Deux secondes à monsieur Dovi Qui est actuellement Deuxième du Grand Prix Dovi Zozo Ces petites Ducati sont maintenant rapides Même, d'ailleurs La Ducati GP16 est nettement plus rapide Que les autres MotoGP Cette année, en 2016 Elles ont au moins 8 à 10 kmh de plus On a pu remarquer ça Sur le circuit de l'oseille C'est vraiment ouf, quand même Mais bon Il y a le nez s'écrouté Et Dovi Et arrivé, il me semble Troisième Deuxième, je ne sais plus Une des deux plages En tout cas, je sais qu'il est monté Sur le podium Mais je ne sais plus S'il est arrivé Deuxième ou troisième Bref En moto 2 Il y a une petite victoire De monsieur Thomas Lutti Avec un petit invité Sur le podium Tiens, d'ailleurs Louis Salom Le mec qui quitte Un team trop puissant Il se retrouve dans un team Moyen Je ne sais pas Je ne le connais pas trop Et il arrive à Aller sur le podium Voilà Donc j'étais très surpris Et ensuite En moto 3 Celui qui a gagné Il me semble C'est Qui a gagné En moto 3 Moto 3 Moto 3 Ce n'est pas Romano Fanatic Justement Merde Je ne sais plus Qui a gagné en moto 3 Je ne sais plus Je ne sais plus Ah si Nicolo Antonelli Nicolo Antonelli Qui a gagné En moto 3 Voilà Donc Premier grand prix De sa carrière En moto 3 Il me semble Il n'avait jamais Gagné de grand prix Auparavant Il me semble Donc Félicitations à lui A monsieur Antonelli Attention Ne pas tomber Dans le dernier tour A 300 mètres Non pas Un kilomètre De l'arrivée Ce sera un petit peu Gênant Un petit peu Dessabilisant Voilà Celui-là On peut dire Ça c'était le GP Des familles Allez en I On va être comme Winifull Il monte sur la scène Monte sur la scène Il ne veut pas Voilà Allez Premier Deuxième victoire Consécutive Des potos Sur deux circuits Les deux circuits Que je n'aime pas du tout Voilà Bon C'était plutôt pas mal J'ai mis 3 secondes environ À Marc Marquez Donc Lorenzo Qui a terminé Quatrième Ce qui m'a permis De le dépasser J'ai repris 12 points À Lorenzo Quand même Parce que maintenant Il me manque un point J'ai repris 12 points À Lorenzo C'est parfait On est passé Premier classement général Yama Toujours premier classement Constructeur Avec 75 points Et Celui qui le suit Et Honda Avec 27 points de retard On a quand même Une sacrée mine Quand même à Honda Pauvre Honda Pauvre Honda Nous toujours Niveau 87 Presque 500 000 crédits Et presque 1 million On vient de passer Les 1 million 400 000 fans Donc voilà On va rejoindre le parc Fermé avec un arrière plan Qui est-ce qu'on va avoir En arrière plan Marquez et Dovi Les deux mecs Qui sont battus Durant la course C'était un petit peu difficile Mais c'est bon Il me semble que c'était Dovi qui a gagné J'ai pas bien vu J'ai pas bien vu Je sais pas si on va recevoir Des offres de sponsors On va voir ça tout de suite Tiens voilà Je vais dire une écureuil Au sponsor Ah là j'ai Du coup là J'ai toutes les écureuils Qui me proposent J'ai tout 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 Parts Europe X-Lite Noland Tissot Alpinestar Ah vous me connaissez là Vous me connaissez les potos On va prendre Alpinestar MotoGP Maintenant j'ai une préférence Pour Alpinestar Magic Roi du Tango Le Y-Pilote Sama Remporte la manche argentine Du championnat du monde MotoGP En Moto2 C'est là où Zéan Moto3 C'est Vasquez qui a gagné Donc j'espère les potos Que ce grand prix vous aura plu N'hésitez pas Partager un max la vidéo Likez Pour battre le record De la dernière fois Vous abonner Pour suivre toutes mes vidéos Et battre le record Le petit défi Parce que ce n'est pas un record C'est un défi Des 6000 abonnés Et je vous dis à la prochaine Donc pour la vidéo Sur FIFA Je ne sais même plus Quelle vidéo je vais faire Donc c'est sur du FIFA Les amis Demain Assez sympathique Une petite vidéo Assez sympathique Ça faisait longtemps Je n'avais pas fait de vidéo Sur FIFA Sur ma chaîne Ça faisait un mois et demi Pratiquement Enfin depuis les dernières vacances Donc on retourne Avec un petit peu de FIFA Sur ma chaîne Ça va faire du bien Ça va faire du petit gel Et tout voilà Bref Ça va être super cool C'était MagicSquantair Les potos Portez vous bien Et je vous dis PEACE Sous-titrage Société Radio-Canada